Hello, hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce super lundi 24, 23, 23, c'est le temps. Comme à 4 jours de notre événement, coucou Paula, comment tu vas ? On est à 4 jours de l'événement Business Connect et on a fait ensemble ce lien. Coucou Naïma, j'espère que tu vas bien, ça fait super plaisir de vous voir connecter. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses, entre autres le Business Connect de qui sera là au Business Connect. Aujourd'hui, je suis en compagnie de l'association qui est Love Closing Coach. On va parler de coaching, on va parler de closing, on va parler de ventes relationnelles, on va parler de ce qui va se passer à l'événement qui se déroulera ce jeudi 26 septembre à Paris. Donc si vous êtes là avec nous, faites-nous un coucou, envoyez-nous des cœurs et on démarre tout de suite avec la présentation de Muriel qui va nous présenter son activité. Coucou Cynthia ! Et surtout, de quoi elle va nous parler au Business Connect. Allô Henri-Fa, allôô Paola, Naïma, Cynthia, Naouma, Sarah, merci d'être là. Merci pour l'invitation, je suis vraiment très très heureuse d'échanger sur ce qui nous passionne toutes les deux, la vente, le networking, c'est vraiment au-delà de l'entrepreneuriat. C'est pour moi et je sais aussi pour toi une vraie passion. Et donc du coup, c'est une joie, c'est un plaisir, d'autant que j'ai raté la dernière édition, donc de me dire que je serai là, je serai là, j'ai tout bloqué. J'espère que vous aussi. D'ailleurs, dites-moi, mettez un cœur. Moi, je vois, il y a une personne que je reconnais, aussi intervenante. Je la laisserai s'exprimer tout à l'heure. Elle a concocté un petit programme aussi aux petits oignons pour nous. Ça va être un moment très sympa. Et pour celles qui ne connaissent pas le Business Connect très rapidement, c'est un événement de networking, pas comme les autres. Coucou Elliot, puisque c'est un événement où mon équipe et moi, nous avons à cœur de trouver des contacts qualifiés pour chaque participant. Et quand je dis chaque participant, c'est vraiment chaque personne qui participe à cet événement. Nous nous donnons la mission d'aller lui trouver des contacts qualifiés en tant que client potentiel, en tant que partenaire potentiel, en tant que conseiller potentiel, puisque l'entrepreneur, pour avancer, a besoin de ces trois éléments minimums pour propulser son entreprise. Et donc, quand vous participez au Business Connect, mon équipe et moi avons créé un tableau de matching sur lequel nous allons récolter les informations liées à votre business et nous allons aussi récolter votre besoin en matière de contact. Si vous cherchez des clients en ce moment, nous nous donnons la mission d'aller vous trouver des clients potentiels au sein du réseau. Si vous cherchez des prestataires, des collaborateurs, coucou Vanessa, nous nous donnons pour mission d'aller vous trouver ces personnes-là de manière qualifiée. Tout ça dans le but et dans l'optique de vous faire gagner ce temps que nous perdons beaucoup en tant qu'entrepreneurs dans la prospection froide. Et en parlant de prospection, justement, Muriel, c'est son domaine, la vente relationnelle. Et elle va nous en dire un peu plus. Muriel, c'est à toi. Merci. Quelle belle énergie, vraiment. Je vois que mes binômes sont là. Elliot, Sarah, la team est là. Etienne, Vanessa. Yes, yes, yes. Mettez le feu dans le chat. Partagez, partagez le live pour nous soutenir et soutenir ce top event. Alors, je vais me présenter brièvement. Et ensuite, je vais pouvoir... J'ai préparé trois petits points. Trois petits points. Je me suis dit, compte tenu du peu de temps que nous avons, peut-être vous outiller, vous équiper sur la vente. Alors, je suis docteur Muriel Tezena. Je suis mindset business coach, mentor spécifiquement des femmes entrepreneurs solo, celles qui sont coach, celles qui sont formatrices, celles qui pilotent une petite entité, qui se disent, je suis trop petite pour y arriver, je suis trop petite pour voir grand, je suis trop petite pour atteindre certains niveaux. Donc, c'est vraiment celle-là que j'accompagne. Et pour ce faire, j'ai créé le Love Closing, puisque je suis tombée en amour du closing. Et donc, déjà, à la base, j'aimais la vente. J'aimais vraiment la vente. C'est quelque chose qui ne me posait pas de problème. Mais en devenant entrepreneur, j'ai senti des blocages à mon niveau, au niveau des personnes que j'accompagnais. Et donc, je me suis formée au closing. Je suis aussi closeur certifiée. Et je me suis dit, waouh, il faut vraiment que les femmes puissent se l'approprier. Et je me suis rendue compte que, quelquefois, ce n'était pas forcément bien perçu. Ça semblait être un petit peu brutal. Alors, j'ai ajouté ce qui, pour moi, est tellement important quand on parle de vente et que les personnes, souvent, ignorent, c'est l'amour. Et c'est pour ça que j'ai créé le Love Closing, pour permettre aux entrepreneurs que j'accompagne de closer avec plaisir, avec fun, avec amour, avec alignement. Parce que, comme j'aime à le dire, closer, c'est un devoir, mais ce n'est pas une obligation. Et donc, c'est quelque chose que tu dois faire parce que tu le fais avec tes tripes, avec ton âme, avec ton cœur, avec la joie et le plaisir de pouvoir aider et d'apporter des transformations dans la vie de tes cibles, de tes clients potentiels, en fait. Et donc, c'est vraiment ce que je transmets pour sortir un petit peu du côté tarnassier du closing. Voilà ce que je fais de manière générale. Bon, j'ai plein d'autres casquettes, mais je crois que ça suffit largement pour aujourd'hui. Donc, voilà. Waouh ! Quelle intro, quelle intro, quelle intro ! Merci beaucoup, Muriel, pour ces top clés. Les filles et monsieur, je vois aussi qu'il y a Vanessa qui nous a rejoints et qui sera là aussi ce vendredi. Là, l'idée, ça va être d'échanger sur l'événement, de répondre à vos questions éventuellement pour celles qui auraient des questions et ceux qui auraient des questions sur cet événement. Et avant de passer à l'événement, est-ce que vous avez une question sur le closing ? Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'accéder à un professionnel qui a une expertise aussi pointue que Muriel sur le closing. On a tous besoin de vendre, on a tous besoin de savoir closer, on a tous besoin de comprendre les rouages de la vente relationnelle. Donc, moi, je veux bien, si vous êtes OK, qu'on se prenne, allez, 5 petites minutes pour que vous posiez vos questions à Muriel et si elle peut répondre ici, elle le fait ou alors vous prenez un petit rendez-vous avec elle. Je m'avance, mais je suis sûre que pour une grande dame comme toi qui est dans le relationnel, il y a possibilité d'avoir un échange. Tu ne me laisses pas le choix ? Est-ce que je me trompe ? Alors, je vais être très honnête, en ce moment, mon agenda est un petit peu booké. Mais puisque tu, voilà, voilà. Donc, du coup, je vais m'organiser. Parce que je suis en pleine organisation de mes propres événements et voilà, et tout et tout. Mais ce sera avec grand plaisir. Mais je vais déjà commencer par répondre. Elle est déjà bookée. Donc, soit vous venez ce jeudi-là pour la rencontrer en direct et vous allez pouvoir, du coup, échanger avec elle. Il y a un temps prévu pour connecter, poser les questions aux experts. Donc, c'est ce jeudi à Paris entre 13h et 16h30. Donc, on a toute une après-midi ensemble où on va networker et connecter. Ou vous prenez un petit rendez-vous avec elle. Mais vous savez que vous attendrez un petit peu parce qu'elle est déjà bookée. Et ou alors, vous posez votre question là, tout de suite maintenant. Voilà, exactement. Sur la vente relationnelle et les clés qu'elle vient de vous partager. Est-ce que quelqu'un souhaite lever la main et nous rejoindre ici sur scène avant qu'on poursuive l'échange ? Étienne, Elliot, Elliot, Vanessa. Oui, Étienne, on a bien Étienne. Étienne, oui, oui, tout à fait. Paola, Naïma. Est-ce que vous êtes toujours là ? Faites-nous des petits coucous. J'ai vu un petit cœur passer. Cynthia, vous êtes toujours là. Yes, Cynthia ? Oui. Si tu veux bien, en attendant que quelqu'un lève la main, je vais juste préciser quelque chose concernant le fait que je ne sois pas très disponible et assez bouquée en ce moment, c'est que j'ai un modèle qui est un peu particulier, c'est que je passe, je dirais, l'intégralité pratiquement de mon temps avec les femmes de mon club, en fait. J'ai créé le club privé des Entrepreneurs Love Closers et on est une petite soixantaine pour le moment et tous les jours, je suis avec elles. On a eu notre atelier du lundi matin à 8 heures pour pouvoir parler planification, atteindre d'objectifs et avancer step by step. Et donc, c'est vrai que j'ai décidé depuis quelque temps de mettre toute mon énergie là-dessus et d'être un petit peu moins disponible pour d'autres personnes. Et donc, des personnes qui veulent accéder à moi, ça va vraiment être par mon club, en fait. Voilà, c'est un petit peu… C'est pour cela que je ne suis pas aussi disponible qu'avant. Mais je suis toujours là. Et ça se comprend puisque je suis un peu comme toi dans ce sens où je ne fais pas, par exemple, de visio découverte ou de visio, on apprend à se connaître. Je n'ai plus le temps pour ça. Absolument. Absolument. J'en fais plus aussi. Oui, oui. Il faut aussi éduquer son public au fait que notre temps en tant que femme, surtout là pour le coup, je parle en tant que femme, en tant que jeune maman, puisque j'ai des enfants qui sont encore… qui ont moins de 10 ans, donc ils sont encore petits. On doit pouvoir aussi prioriser notre temps et notre énergie. Et c'est pour ça que je vous disais, si vous avez des questions, là, profitez-en ici maintenant sur le closing. Je suis sûre que là, on est Sarah, Cynthia, Naïma, Vanessa. À un moment donné, vous avez eu des clients, vous avez eu des personnes intéressées par vos services et ça n'a pas closé derrière. Et à un moment, vous ne savez pas pourquoi cette personne s'est montrée intéressée, elle a pris rendez-vous avec vous, elle a… tous les voyants étaient ouverts et pour une raison que vous ne vous expliquez pas, cette personne n'a pas signé. Il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas savoir. Et donc, Cynthia va prendre la parole, peut-être pour poser une question à Miel. Let's go ! C'est parti, Cynthia. Hello ? Oui, bonjour ! Allo à Cynthia ! Bonjour, vous allez bien ? Bonjour tout le monde ! Et toi ? Ça va, ça va ! C'est un plaisir de pouvoir assister au business qu'on est, du moins dans les préparatifs. Alors moi, je suis dans le sud de la France, donc je ne pourrais y être, mais c'est avec le cœur que je penserai très fort à vous lors de votre événement. Donc je me présente, je suis chargée d'affaires, donc au sein du groupe CRIT, qui est spécialisé en fait dans le travail temporaire et qui fait également office de cabinet de recrutement, CDD, CDI pour les experts et cadres, dans pratiquement, oui, sur toute la France et également à l'étranger. Donc en fait, ce n'est pas vraiment une question, mais au final, ça va devenir une question. Donc c'est vrai que moi, dans ma mission aujourd'hui, donc qui est axée sur le développement commercial de l'agence, alors en effet, ça m'est arrivé d'avoir des clients où tout match, et en fait, ça a coincé au moment de la réception de l'offre commerciale, où malgré qu'en mamont, il y ait une demande de budget pour que l'offre soit totalement appropriée, le client refuse. Donc c'est vrai qu'il arrive que je sois confrontée en effet à ce problème d'argent. Donc du coup, c'est top parce que ça revient à votre petite phrase qui est sur le logo, où le fric, c'est chic. Et là où je me retrouve, le fric, ce n'est pas chic pour eux. Donc c'est un peu just pour moi. Donc je rame, je rame. Mais ce qui est vrai, ce qui est un petit peu gênant, c'est que je suis obligée régulièrement en fait de baisser soit mes coefs ou soit justement mon offre globale et des fois de ne pas réussir à cranter justement à ce qui est demandé par la hiérarchie. Donc oui, si vous aviez des petits tips, des conseils pour que j'arrive à passer en effet cette étape de nous sommes en effet une agence, un groupe de qualité. Donc l'offre commerciale également, elle va en découler dans tous les cas. Mais on est fait se rêver que sur notre secteur, on a des soucis sur la signature et la main est très fermée. Ok. Excellent. Excellente question. Absolument. Absolument, mais c'est une question qui revient beaucoup. Et donc déjà le fric, c'est chic. C'est l'événement que je prépare justement pour parler d'argent. D'argent avec les femmes entrepreneurs solos, justement parce que j'en ai marre de voir des femmes qui ont tel potentiel et puis qui sont en train de dire j'y arrive pas, il y a ceci, il y a cela. Comme ce que tu dis Cynthia, je dis c'est pas possible en fait. Parce que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on peut croire. C'est justement quand on est ancré dans l'énergie d'amour, les choses se font tellement simplement. Alors dans ce que tu as dit, je vais déjà te dire une première chose. Le closing n'est qu'une résultante. Souvent lorsque, in fine, la personne ne signe pas, le problème ce n'est pas à la signature, mais bien en amont en fait. Ok ? Et donc, quand on n'arrive pas à closer, c'est qu'il faut revenir sur son process pour savoir où est-ce que ça a fuité. Parce que les clés de closing, il y en a quelques-unes, mais je vais peut-être en partager deux, trois. Mais avant cela, je vais déjà juste intervenir sur ce que tu as dit en conclusion. Donc, tu te sens obligé de baisser, de cranter. Donc, pour moi, c'est déjà une question de mindset. C'est parce que déjà dans ton mindset, tu conçois que ça va être difficile et tu es déjà prête à baisser. Le closing, c'est qu'on est dans la persuasion. Ok. Et quand on parle de persuasion, on ne parle pas de convaincre l'autre, on parle d'être convaincu soi-même. Et si déjà, dans tes deals, tu as cette posture, mindset inconsciente, tu vas provoquer une réalité. Tu auras systématiquement des personnes qui vont te sortir ce genre de choses et ça va capoter. Parce qu'en vérité, tu as créé ta réalité. Alors que je suis sûre qu'autour de toi, il y a peut-être des collègues ou d'autres personnes, d'autres professionnels qui réussissent parfaitement. Et donc, tu n'as pas à baisser tes prix. Tu n'as pas à revoir les choses à la baisse. Loin de là. Tu dois juste un petit peu faire un switch au niveau de ton mindset pour te dire, ok, ok, mais je me connecte aux personnes qui ont le budget et moi-même, je ne baisse pas mes standards, je ne baisse pas mes prix parce que voilà ce que vaut ce que je propose. Ok, donc ça, c'est la première chose. Lorsqu'on parle de closing, on parle de mindset. On parle d'abord de soi. On a tendance à toujours se dire que c'est l'autre. Non, non, le closing, c'est d'abord moi, en fait. Et ce que je vais vivre, les objections que je vais rencontrer, ce sera que l'effet miroir, l'écho de ce petit dialogue intérieur que je n'ai pas traité, ok ? Et donc, ça, c'est la première chose. Il y a un petit travail à faire sur ton mindset, sur tes croyances, sur ce qui peut créer une réalité un peu bizarre, ok, que tu ne veux pas, d'accord ? Mais au-delà de ça, il faut comprendre que quand on parle de closing, on parle de choses, comme je disais, de résultantes. Et ça veut dire qu'en amont, il y a pas mal de choses qu'il faut déjà mettre en place. La première des choses, quand on parle de closing, c'est lié à ce que tu dis. C'est ce que j'appelle convertir les objections en tremplin. Avec tous les deals que tu as déjà eus, tu sais déjà là où ça bloque, en fait. Tu connais toutes les objections potentielles. Ça ne doit plus être des objections. Il y a des choses que tu ne dois plus te permettre de vivre parce que tu connais. Il paraît qu'une femme avertie en vaut beaucoup, ok ? Et donc, je mets un peu du mot là-dessus pour que tu comprennes que dès l'instant que tu as compris que c'est là que ça bloque, ok ? Eh bien, à ce moment-là, tu dois convertir cela en tremplin. Mais tu dois aussi convertir cela en, comment dirais-je, en une espèce de rame spécifique. Ton point-ci, c'est l'argent. Ça veut dire que dès le début de ta qualification, tu dois vérifier le budget, tu dois vérifier le niveau d'engagement. Il y a des choses sur lesquelles tu ne dois pas te permettre de faire l'impasse. Ça veut dire quoi le plus souvent pour nous, femmes entrepreneurs ? C'est qu'on doit mettre de côté notre enthousiasme. C'est-à-dire que la personne vient, j'ai tellement envie de servir, envie de, je dois mettre de côté pour prendre le temps de vérifier si la personne, elle est bien qualifiée. Poser les bonnes questions parce que closer, c'est l'art du questionnement. Poser les bonnes questions, demander certaines garanties, vérifier certaines choses par rapport au budget de la personne avant d'aller plus loin, ok ? Quand je dis que le closing, c'est qu'une résultante, ça veut dire que lorsque je prends le temps de faire cela en amont, il se trouve que peut-être que je n'irai jamais au rendez-vous de closing et je ne ferai jamais de proposition parce que je sais d'emblée que cette personne n'est pas qualifiée, ok ? Donc, c'est des petites choses sur lesquelles je vais t'inviter à être vraiment inébranlable, ne pas partir en rendez-vous de closing si tu n'as pas pris le temps de traiter toi-même tes blocages, si tu n'as pas pris le temps de convertir les objections en tremplin et surtout si tu n'as pas pris le temps de qualifier, de filtrer et de savoir à qui tu fais des propositions. Et tu verras que forcément, tu auras peut-être moins de rendez-vous de closing, mais ton taux de conversion, il sera beaucoup plus élevé. Est-ce que c'est clair pour toi ? Yes, félicitations ! Le fric, c'est chic, on aime ! Ah, c'est chic ! Le fric, c'est chic ! Ah, c'est ma devise, là ! Ça y est, c'est ma devise ! Il est quand, l'événement ? Il est quand, l'événement, le fric, c'est chic ? Alors, il est le 18 octobre. Alors, j'avais prévu de mettre le lien en commentaire et puis mon téléphone a sonné, je suis partie sur milliers de trucs, donc je mettrai tout à l'heure et je veux… Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment… En fait, l'événement s'appelle le fric, c'est chic, en clin d'œil du tube que nous connaissons toutes et puis surtout de cette génération-là et surtout pour dire aux femmes entrepreneurs arrêtez de stresser sur l'argent, l'argent est là. Parce que pendant qu'on est en train de se dire que les clients n'ont pas d'argent, il y a d'autres qui sont en train de faire des bouchées doubles. C'est juste que tu dois faire un petit switch, l'argent est là pour toi. Si tu réponds à une problématique, à une vraie douleur d'une cible, pourquoi est-ce qu'elle ne payera pas ? Alors, bien évidemment, j'ai donné quelques éléments ici, mais il y a d'autres éléments, peut-être que tu n'as même pas conscience de la transformation que tu apportes dans la vie de ces personnes. Donc, toi-même, tu as du mal à t'aligner sur les vrais prix. Donc, du coup, ça ne marchera pas parce que personne ne va acheter une Ferrari au prix d'une Clio. Ça, c'est normal. Donc, il y a plein de choses à voir là-dessus. Mais ce qui va compter, c'est que tu comprennes qu'il y a de l'argent pour toi. Il y a de l'argent pour tous. Il y a tes clients. C'est tout. Et quand tu as cette conviction-là, c'est pour ça que je disais que ce n'est pas convaincre l'autre, c'est être convaincu soi-même. Toutes les personnes qui se présentent et qui ne sont pas qualifiées, tu les cales en l'air et tu attires à toi les bonnes personnes. C'est tout. C'est juste ça. Justement, en parlant, c'est hyper inspirant et intéressant ce que nous dit Muriel. Ici, il y a l'événement du 18 octobre, le Freak-Six-Chic. Il y a l'événement du 26 février, du 26 septembre qui est le Business Connect. Je sais que Cynthia, tu ne peux pas y participer. Je n'allais pas parler de ça. J'allais simplement te poser une question parce que Muriel nous a dit des clés qui sont pour moi juste… C'est de l'or en barre qu'elle a partagé ici. On a très peu de temps. Et en même temps, j'ai envie de savoir, moi, comment tes clients prennent connaissance de ton service, de ton existence ? Avant la proposition de valeur, avant la proposition que tu leur emmènes, pardon, avant la proposition commerciale, comment est-ce que ta clientèle prend connaissance et fait connaissance avec toi ? Comment est-ce que tu connectes avec ta clientèle ? Tu parles pour moi, là, personnellement ? Oui, je parle pour Cynthia, oui. Ah, ok, d'accord. Ah, ok, pour Cynthia. D'accord, ok, super. Oui, Cynthia, pardon. Cynthia, comment… Oui, alors pour moi, comme je l'aborderai dans les postes de cette semaine, parce que je pense à publier assez régulièrement, je dirais que c'est ma personnalité. Je fais également beaucoup de partenariats, ce qui fait que ça amène du bouche à oreille et ce qui fait aussi que ça, des fois, ce sont les clients qui viennent directement, du coup, donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Mais c'est vrai qu'en amont de la présentation, en fait, de nos services, je me présente aussi, en fait, aux clients pour qu'ils sachent, en fait, à qui ils auront à faire, comment est ma personnalité, comment je travaille et justement, comment je peux les aider à stabiliser, en fait, leur équipe. Mais tu vois qu'il y a vraiment, ce que disait Muriel, il y a vraiment une histoire de mindset parce que le client, quand il fait la démarche de venir vers toi, c'est-à-dire que ce n'est même pas toi qui est allé le chercher, c'est lui qui, de lui-même, est venu vers toi, donc il a fait 70% du chemin et il arrive devant toi et au final, il ne signe pas. C'est parce qu'il y a quelque chose que tu lui envoies de manière inconsciente, dans ton énergie, de manière vraiment totalement incontrôlée, il y a un message que tu lui envoies qui fait que ça bloque de son côté, énergétiquement parlant, et donc il y a vraiment quelque chose à travailler là, pour le coup, sur toi et ce qui est cool dans ça, c'est que le pouvoir est en toi, finalement. C'est toi qui détient la clé et c'est toi qui vas pouvoir retravailler sur ta posture, ton mindset, la perception que tu penses que ton client a de toi et de ton métier, et de l'argent, et je pense que ça, c'est des choses qui se travaillent avec Muriel, pour le coup, ou de manière plus globale, avec une personne qui va peut-être t'accompagner sur la relation à l'argent. On a aussi une personne comme ça, au sein du Business Connect, qui est Muriel, Muriel est partout dans le cœur, mais on a aussi Marie-Laure, Marie-Laure Deschamps, qui elle, accompagne à la relation à l'argent, et elle travaille avec les femmes sur la relation à l'argent, l'histoire que nous avons avec l'argent, c'est passionnant d'aller voir finalement les blocages qu'on se crée soi-même, de par notre vécu, notre expérience, notre éducation, liée à l'argent qui peuvent nous bloquer finalement dans la génération de business. Est-ce que ça t'a aidé, Cynthia, ce petit échange avec Muriel, avec nous tous ? Ah ben oui, totalement, c'est que du plus, c'est une grosse plus-value là pour moi, c'est vrai que je vais du coup revoir un petit peu aussi en effet mon mindset, parce que c'est vrai que si comme vous le dites, il y a un blocage alors que tout est fait en amont, c'est peut-être aussi, oui, de la manière dont je l'emmène, peut-être qu'à un moment c'est perçu, voilà, peut-être pas comme il faut, ou que le discours est peut-être plus adapté à ce moment-là. Donc oui, tout à fait, j'entends et je suis super ouverte à tout ce que vous venez d'énoncer, et on va travailler sur ça, oui, avec plaisir, que ce soit avec Muriel ou d'autres personnes en effet au sein du groupe, ou même, alors je vois aussi ma collègue Vanessa qui est dans les auditeurs, donc Vanessa aussi, je sais qu'il travaille également sur ça, donc dans tous les cas, voilà, je ferai en sorte en effet de me mettre en relation avec la personne qui va m'aider à débloquer, voilà, ce petit truc pour que je sois vraiment au top du top. Et que le truc rentre dans ma poche, quoi. Est-ce que je peux ajouter deux petits points sur le partage de Cynthia ? Tu as expliqué un petit peu comment tu te connectais à ta cible, tu as surtout parlé de ce que tu, voilà, donc tu expliques et tout, en vérité, c'est souvent aussi l'erreur qu'on fait, parce qu'en vérité, se connecter à sa cible, c'est pas ce qu'on peut lui apporter, c'est surtout ce que sa cible attend, ce que sa cible a comme problème. Et donc, ce n'est plus le « je », c'est l'autre en fait, c'est être à son écoute, comprendre sa problématique et ça, c'est quelque chose qui se sent même dans la présentation, parce que tu as beaucoup parlé de ce que tu vas lui expliquer, comment tu vas travailler ainsi de suite. En vérité, ce n'est pas ça qui intéresse ta cible en fait. Ce qui intéresse ta cible, c'est que justement tu puisses la mettre au centre, tu vois. Et on fait beaucoup l'erreur parce que c'est très corporel d'expliquer, voilà ce que je fais et tout et tout. Non, non, en fait, la vente, le closing, c'est une question de cœur à cœur. C'est une question de cœur à cœur et pour toucher le cœur de la personne, il faut vraiment s'intéresser à elle et lui donner l'impression qu'elle est, entre guillemets, le centre de tout. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, en fait, peut-être que tu as le bon discours, mais ce dont on te parle, c'est de l'énergie qui va avec, tu vois. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le bon discours. On te parle de l'énergie. Comme je disais tout à l'heure, peut-être que ton speech, il est super, tu as un script qui est bien fait et que tout se passe très bien. Mais si en arrière-plan, tu as des croyances bloquantes, il y a des choses que tu, comme je disais, tu te dis déjà, ok, je vais être obligé de baisser. Ça, c'est vraiment travailler sur l'énergie de tes propos, tu vois. Donc, c'est un petit peu différent. Et c'est là que se trouve vraiment le nœud, mais aussi la puissance. Parce que si je reviens au frix et chic, en fait, le sous-titre, c'est vraiment « Richesse et argent des entrepreneurs, Ricky ». Et pourquoi est-ce que j'ai parlé de ce mot ? J'utilise ce terme « Ricky » parce qu'en France, on a beaucoup de mal avec la richesse. Les riches sont mal perçus, alors qu'en vérité, au terme étymologique, le mot « Ricky » ne veut pas dire « riche », mais il veut dire « puissant ». Parce qu'à l'origine, avant le XIIIe siècle, lorsque quelqu'un était puissant, on disait que c'était quelqu'un de « Ricky ». Quelqu'un de « Ricky », ça veut dire qu'il y avait une puissance qu'elle manifestait, qu'elle exprimait dans son quotidien. Et c'est seulement après le XIIIe siècle qu'on a associé cela au bien matériel. Et donc, lorsque je parle d'entrepreneur « Ricky », quand je me dis « le fric, c'est chic », ça veut dire « reconnecte-toi à ta puissance ». Parce que c'est là que tu vas pouvoir manifester la richesse et le niveau de chiffre d'affaires que tu veux. OK ? Donc, c'est vraiment tout est lié. Et on est toujours dans quelque chose où on revient à soi. Parce que tout vient de moi. Super ! Yes ! Allez ! Carrément ! Super ! Vanessa est dans la place ! Vanessa, welcome ! Vanessa qui sera là avec nous jeudi. Exactement ! Bonjour mesdames ! Franchement, super émission ! Je sais que c'est un petit, comment dire, un échange rapide. On approche de la fin. Muriel voulait rebondir sur ce que tu dis, mais très, très brièvement. Pour dire déjà que vraiment j'abonde dans ton sens. Et que parfois, ça tient à peu de choses. Il suffit qu'on vibre l'énergie du manque et ça ne passe pas. C'est tout. Le discours peut être top. On peut même avoir bien compris ce dont le prospect et le futur client a besoin. Mais c'est notre énergie qui bloque. Donc, ce n'est ni la proposition de valeur, ni la qualité du produit, ni même le discours, ni même la manière d'aborder les choses. C'est vraiment à l'intérieur de soi. Si on vibre le manque, ça se reçoit et en fait, personne n'achète ça. Simplement. Absolument. Parfaitement dit. Absolument. Merci Vanessa. Excellent. Excellent. Merci Vanessa. J'ai trop hâte de te retrouver. On s'est rencontrés pour la petite histoire. Vanessa et moi, on s'est connus. C'était à mes tout débuts d'entrepreneuriat. Elle fait partie des toutes premières personnes qui finalement ont cru en moi. Puisqu'elle était parmi mes tout premiers clients sur un atelier que j'ai mené en présentiel. Et on va se retrouver cinq ans plus tard, voire six ans plus tard en présentiel. Et j'ai trop trop hâte de te retrouver. Elle a eu un chemin incroyable depuis. Et l'entrepreneuriat nous a porté toutes les deux. Et on est resté connectés. Et c'est trop cool de se dire qu'on va se revoir après toutes ces années et ce parcours. Et vraiment incroyable. D'ailleurs, bravo pour tout ce que tu as réalisé depuis. C'est vraiment chouette. Et j'ai plein de questions sur ce que tu... Je me rappelle encore de l'histoire avec l'école, les enfants, les mamans, tout. Je vais te poser plein de questions jeudi. Où ça en est ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Ça va être trop trop cool. Et c'est ça aussi les rencontres du réseau You Start. C'est aussi aller connecter avec l'humain. Mireille nous a parlé de l'amour dans la connexion et dans la relation et dans la vente. J'ai à cœur de créer des moments où on crée aussi de l'humain sans oublier le business. C'est un événement business, oui. Mais c'est un événement relationnel. On crée des liens. On crée des relations. Les gens se retrouvent, les gens créent des partenariats. Les gens ne se lâchent plus après le Business Connect. Au mois de juin dernier, on a eu une vingtaine de matchs sur 30 personnes. Donc, vous imaginez les connexions qui se sont créées. Et comme je le disais au début, nous, notre rôle dans cet événement, ce n'est pas juste de créer un networking. C'est vraiment d'aller être les entremetteurs de vos business. C'est d'aller vraiment détecter vos besoins et prendre connaissance de vos besoins, de vos business. Et aller vous trouver les meilleurs matchs possibles, que ce soit parmi les participants, mais aussi tout au sein du réseau YouStart. Puisque le réseau YouStart, c'est plus de 3800 membres. Donc, si vous n'avez pas trouvé le match parfait pendant le Business Connect, nous, notre rôle, ça va être d'aller détecter parmi tous les autres membres de notre réseau, qui serait le meilleur match pour vous. Donc, elle est là aussi la valeur ajoutée, la plus-value de nos rencontres. Et bien sûr, on pense venir dans le sud, Cynthia. On a eu la demande, puisque le réseau YouStart, c'est un réseau international et francophone. On a des gens un peu partout. Et on a eu des demandes de créer des rencontres dans le sud, de créer des rencontres à Lyon. Donc, c'est en train de se monter, suivez cette aventure de très, très près. Parce que c'est que le début de ces rencontres. Donc, on en a fait deux cette année. On en a une troisième en novembre, le 28 novembre précisément. Et ça va s'enchaîner courant janvier, février. Et puis, surtout l'année, toute l'année 2025. Donc, si vous ne pouvez pas être là jeudi, c'est OK. On a une autre séance qui est ouverte. Bon, vous allez peut-être rater ce jeudi, puisqu'on aura Muriel avec nous. On aura des profils incroyables avec nous, dont Vanessa. On a aussi Samir Bouzeouane, qui est expert en optimisation fiscale. Quand on parle d'argent, il faut aussi savoir comment le garder. On a Sarah, qui est là avec nous, qui est experte sophrologue. Donc, on va se faire du bien aussi, reconnecter avec notre corps. On a parlé d'énergie. Et je pense que c'est des sujets aussi que Sarah va aborder. On va avoir aussi une experte en prévoyance et santé. Donc, Cindy Robin, qui va nous parler de comment bien se protéger. et protéger ses proches en cas de maladie et des sujets, voilà, qui ne sont pas forcément sexys, mais qui sont bien réels et dont il faut s'occuper aussi pour bien préserver son business. Et voilà, donc tout un programme pour connecter et en même temps parler des sujets qui sont propres à l'entrepreneur. L'argent, les finances, la vente, le corps, le bien-être et la prévoyance. Et puis, le closing, bien entendu, à travers la vente. qui est le nerf de la guerre et chose dont on ne peut absolument pas se passer. On a dépassé de deux petites minutes. Muriel, le mot de la fin. Merci beaucoup, Cynthia. Vanessa, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis pour qu'ils repartent de manière boostée et entamer cette semaine sur les meilleures conditions possibles ? Alors, je vais vraiment rester sur l'événement parce que c'est juste génial, en fait, et de vous dire que non seulement soyez là, mais si vous n'êtes pas là, faites passer le message parce qu'en vérité, ce sont vraiment des événements qui aident les entrepreneurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, en tout cas, il n'y a plus cette formation à l'entrepreneuriat. Pour justement rendre l'accès encore plus facilité, on a arrêté la formation. Donc, tellement d'entrepreneurs sont en train de se casser la figure parce que ton expertise ne suffit pas. Il y a tellement de casquettes. Il y a tellement de choses à maîtriser. Donc, des événements comme Business Connect ne passent pas à côté. Et peut-être que tu ne peux pas être là cette fois-ci. Alors, sème ce que tu veux récolter. Invite quelqu'un. Passe le message à un autre entrepreneur, une autre entrepreneur qui a aussi besoin d'accéder à ses outils, à ses leviers. Et je pense que c'est le plus important qu'on soit dans cette sororité entrepreneuriale, dans cette solidarité entrepreneuriale. Ça aussi, c'est des choses qui vont décompter pas mal de résultats et de miracles dans ton quotidien d'entrepreneur. Parce que lorsqu'on sème comme ça, lorsqu'on contribue, lorsqu'on soutient, on active un levier qui est puissant, qui est celui du donner et recevoir. Et ça aussi, c'est une clé de succès et c'est une clé de closing. Donc, vraiment, voilà ce que j'ai envie de dire pour le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup, Muriel. Merci beaucoup, Muriel, infiniment et je ne peux que partager tes mots de partage et de créer une sororité, une fraternité entrepreneuriale. C'est toute l'ADN du réseau YouStart. Pour celles qui ne le connaissent pas, c'est un espace de networking pour les entrepreneurs qui est 100% gratuit d'accès. Vous pouvez vous connecter sur la plateforme YouStart et accéder à 3 800 entrepreneurs avec lesquels connecter, avec lesquels créer du lien. Et nous avons un assistant de matching qui vous aide à trouver des contacts qualifiés. Et puis, nous avons ces événements Business Connect qui vous aident, comme le disait Muriel, à trouver ce qu'on ne trouve plus en tant qu'entrepreneur et qu'on est obligé d'aller chercher seul puisqu'on n'a pas la formation adéquate. Donc, merci d'avoir suivi cet audio. C'était pour vous présenter les tout derniers jours du Business Connect. Ceux qui n'ont pas encore pris leur place, les places sont disponibles. On va fermer les places demain soir puisqu'il nous faut le temps de créer les matchs, de qualifier les contacts. Donc, c'est maintenant ou peut-être plus tard. Mais en tout cas, merci d'avoir suivi cet audio. Et on se dit à très, très bientôt. Merci Vanessa, Cynthia et Muriel. Merci à vous. C'est très bon. Pour ce moment. Très bientôt. Merci. Je vous love close. À bientôt. À jeudi. Ciao. Bel après-midi. À bientôt. Ciao.